Coucou, comment ça va bien ? Ça va bien ? Ouais, c'est cool. Et t'as vu, derrière moi, il y a un truc avec des ronds. Là, juste, enfin, là, 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 c'est une cible. Ouais, ouais, parce que, alors, ah, putain, c'est lourd. Là, c'est vos bras, il est mal. Donc, ouais, aujourd'hui, je me suis amusé, parce que j'ai un petit peu de temps à l'atelier. Je me suis fait un petit couteau en XC 75. Vous l'avez vu passer en photo. Voilà, c'est une trempe sélective. On est à 4 mm d'épais sur le manche. Donc, ça reste relativement fin au niveau du corps du couteau. Et c'est une émouture très, très haute. Là, on a une émouture, voilà, qui monte jusque là. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, ça part en pente. Donc, on a une émouture sur les deux tiers environ. Donc, ça nous donne une bonne rigidité, normalement. Et puis, on pointe, donc, elle s'arrête ici. Ça veut dire que, eh bien, moi, si je lance mon couteau sur la cible, eh bien, normalement, si ça plie, ça plie après. Autrement, la pointe, elle dégage, elle casse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye ? Allez, allez, on essaye, on y va. C'est parti. Feu. Ouais, non, c'était juste pour rigoler. Vomissez pas tout de suite. Je vais le lancer rien comme ça devant vos yeux. Eh bien, alors, attends. Oh, la vache, c'est lourd. Allez, on va essayer juste comme ça. Hop, pardon. Voilà. Juste comme ça. Couteau, on prie, là, demi-tour. Wow, putain, j'ai la tonne petite tête. Oh, regarde. Once again, il faut se plier dans le ballon. Ouais, dans le ballon, juste là. Voilà. Eh bien, c'est de ça qu'on va causer. Allez, à tout de suite. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, 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 la. Mais il a volé partout. Et c'est affreux, parce qu'il va se casser à force de voler. À force de... Bah, pfff. Non, même pas, en plus. Voilà. Oui, il l'a planté tout en bas. Donc, voilà. Alors. Première chose. Voilà, la pointe, elle s'est légèrement tordue. C'est au troisième lancé. Eh, allez, venez, on passe de l'autre côté. Alors. Qu'est-ce qui se passe en général quand on lance un couteau et qu'il tombe mal ? La pointe, elle dégage. Moi, elle a juste plié. Voilà. Elle a juste un peu plié, la pointe. Alors, on est sur une trempe sélective. Elle a plié dans la trempe. Donc, on n'est encore pas trop mal au niveau des liaisons, je pense. Et, euh... Donc, voilà. Alors, maintenant, 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 maintenant... Oh, bah, un morceau de bois. Oh, t'as dit, un morceau de bois. On va être petit, franchement. Voilà, c'est pareil, que ça ne tient pas non plus. Il n'a pas de la suite. De la faillite du truc de fou, à priori. On va aussi comprendre du délice. On ne pose pas de problème, je trouve ça va bien. Ça va, c'est vrai, sinon. Alors, je ne l'en vais pas. Ah, voilà. Tout le temps, quand on est... On va faire du, je ne sais pas, de la rodeau, du camping, du bus, crass. Voilà, on tombe sur un morceau de bois. On se fait... Bon, bah, je crois que ça reste toujours. Voilà, on a mis de la force. Ah, là, j'ai tenu du bras, maintenant. Bon, bah, voilà. Ça y est. Donc, je l'ai redressé. J'ai dû le coincer entre deux planches, parce que je n'arrivais pas trop à appuyer dessus tout à l'heure. Je n'étais pas bien. Donc, voilà. Maintenant, il est redressé, là. Tu y vois ou pas, avec la casquette ? Ah, là, on a une pointe qui est revenue. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, ça tient. Ça tient un peu, quand même. Donc, on a vu, il y a eu, quoi, une bonne dizaine de lancées. Des beaucoup de ratés. Ouais, ouais, ouais. Plein de ratés. Je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas lancer le couteau. Mais, résultat, ben, il y en a une bonne résistance. Alors, évidemment, évidemment que ce couteau, mine de rien, il est fait pour encaisser. OK ? C'est un couteau qui est léger. Grâce au manche paracorde, c'est fait pour quand même encaisser du lourd. On peut se permettre de bâtonner avec. L'avantage, voilà, c'est que c'est un couteau qui ne casse pas. C'est un petit peu ce qu'on recherche. C'est un couteau qui, poussé à ses extrêmes, ne va pas casser, mais va se tordre. Voilà. Surtout dans la partie trempée. Donc, avec cet acier-là, c'est très, très simple. Voilà. Donc, moi, c'est un acier que je conseille aux débutants. C'est un acier, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas exceptionnel, mais qui résiste tant bien que mal. On l'a vu, je me suis amusé sur du, comment on dit, sur du faillard, du être, du être. Ah, un petit peu de poésie. C'est beau. Ouais, donc sur du faillard, on a vu que derrière, ça rasait encore les poils. Moi, personnellement, alors effectivement, il y a des aciers beaucoup plus intéressants, beaucoup plus durs, beaucoup plus techniques aussi. Mais pour du tout venant, pour un couteau qu'on achète à un certain prix quand même, et qu'on veut pouvoir utiliser au maximum de ses capacités, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, voilà, si je fais le coup. Ah ben, des artis ! Ah non ! Encore ! J'en ai marre. Non, je voulais m'amuser à le faire tourner sur le doigt, et puis un jour, j'ai fait ça, je me suis retrouvé avec un couteau planté comme ça. Et puis, ça m'a rappelé au moment où il a tourné, donc j'ai lâché. Enfin, bref. Donc voilà, non, ouais, cet XC 75, ça reste, ça reste, ça reste sympa. Ça reste sympa, et ça reste surtout solide. Voilà, donc dans le temps, je pense que c'est important d'avoir une lame qui peut garder son intégrité. Et même si, ben, voilà, de temps en temps, il faut y remettre un petit coup de fusil. L'avantage, c'est que même sans pierre, avec un petit coup de fusil à la con, on arrive à leur donner un peu de tranchant, tic, tic, tic. Et ça remarche très bien, faites ça avec un acier plus dur, ben, voilà, faut prendre le temps, faut la pierre, faut être posé, faut, voilà, faut pas regarder à nous en même temps, ça marche pas. Voilà, donc voilà, donc moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Celui-là, ben, il n'est plus disponible parce que, ben, je m'en suis servi, je vais me le garder pour moi parce qu'il va vachement bien. Donc, voilà, par contre, voilà, je reste disponible pour toute commande de ce genre de bébé, il faut compter environ, allez, 170 euros avec son étui cuir. Donc, double paracorde, noir à l'intérieur et coyote par-dessus, étui cuir fait main, vertical. Donc, voilà, 170 euros environ. Voilà, hors frais d'envoi, évidemment. Donc, sur ce, je vous souhaite un très, très bon confinement si jamais j'arrive à sortir la vidéo avant. Sinon, si je la sors après le confinement, ben, je vous souhaite une très bonne sortie du confinement. Et puis, voilà, voilà, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada